Et bonjour à tous, c'est Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble un jeu que j'attends depuis très longtemps, c'est Stalker 2 Art of Chernobyl. Alors Stalker, c'est un jeu qu'on attend depuis longtemps, il y a eu 3 premiers opus qui sont sortis il y a assez longtemps, développé par une boîte ukrainienne dont j'ai pas noté, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. D'ailleurs on remercie Gamesplanet pour nous avoir fourni une clé pour le jeu, donc merci à eux pour pouvoir faire ce test. Donc le jeu, c'est un jeu, donc Stalker, c'est un FPS RPG dans un univers post-apocalyptique qui se passe dans la zone de Chernobyl, où il y a eu des événements un peu suite à l'explosion du réacteur. Donc le jeu est disponible au prix de 59,99€ dans sa version standard sur Steam. C'est jouable à la manette, mais j'ai pas testé, mais a priori c'est pas top du tout. C'est un jeu solo, les voix sont en anglais et ukrainien, avec des sous-titres en français. Voilà, donc on remercie Gamesplanet qui nous fournit un code également pour vous, pour que vous puissiez profiter du jeu à un prix un peu plus bas. Voilà, donc vous avez 20% avec le code, le code Stalker. Voilà, donc maintenant on va retourner sur le jeu et on va lancer la partie. Donc je vais lancer une nouvelle partie, j'ai même pas lancé le jeu encore, j'espère que ça va bien se passer. Entre histoire et combat, allez on va se mettre en mode Stalker, je vais pas me mettre en vétéran parce que... Quand même quoi. Surtout que les 3 premiers, moi je ne les ai pas faits, je me suis beaucoup renseigné, j'aime beaucoup l'univers, j'ai regardé des let's play et tout ça. Je connais un peu l'histoire. Et voilà, allez. Je vous laisse profiter de la cinématique. Je vous laisse profiter de la cinématique. C'est parti. 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 Les anomalie. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. et qui est parti. 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 qui est parti.